Le principe de faire une décharge mentale, tous les jours finalement, c'est un peu similaire à tirer finalement la chasse des toilettes. Donc faire une décharge mentale c'est vraiment se libérer et sortir de toute cette pollution et justement de sortir ses émotions, les émotions qui sont vraiment les plus importantes et les mauvaises émotions, les pensées négatives, etc. On va vraiment essayer de faire le vide et faire cela c'est bien finalement de même pas le faire une seule fois par jour mais deux fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Et le fait, le simple fait de simplement décharger toutes les choses négatives de sa tête, eh bien ça va vraiment te faire énormément de bien. La première chose facile c'est simplement imaginer que tu as là à l'intérieur de ta tête plein de pensées négatives, plein de choses qui sont maïsaines. Eh bien tu vas un peu plus ou moins virtuellement prendre ces choses-là et tu vas faire un geste comme ça et tu vas les mettre dans la poubelle. Tu vas les mettre dans une poubelle, même par la fenêtre, tu vois là j'ai une fenêtre, voilà je suis à une terrasse. Et donc boum, je lance vraiment et je vois cela. Et je dois vraiment essayer à chaque fois que j'ai des pensées négatives, que j'ai des choses qui m'énervent, eh bien essayer de ne pas y penser ou bien de les écrire sur un carnet. Par exemple, si tu as un carnet, un notebook comme cela, eh bien tu peux écrire cela dessus. Pour justement enlever tout ça et faire table rase. Parfois c'est important et pourquoi je te conseille deux fois par jour, ça peut paraître pas mal, ça peut paraître un chiffre assez conséquent. Mais c'est important parce que sinon tout s'accumule et tu ne vas plus pouvoir faire les choses aussi bien et aussi sainement, sainement ça ne veut pas vraiment dire grand chose, mais sereinement que d'habitude. Et pour cela tu dois vraiment essayer de faire le vide. Tu dois vraiment essayer de, voilà maintenant je recommence sur une nouvelle page et je vais essayer de recommencer les choses. Et en tirant la chasse, en essayant de faire table rase, en essayant de décharger tout ce que l'on a de sa tête, eh bien ça va te permettre de recommencer et de recommencer sur un bon pied. Tu vas voir comment ça va te faire du bien. C'est vraiment, c'est un peu comme si tu refermais la page d'un livre et voilà maintenant c'est un nouveau chapitre. Donc la page se termine et maintenant j'ai écrit un nouveau chapitre là, maintenant, tout de suite. Et tu vas écrire ce nouveau chapitre. Eh bien c'est la même chose, en faisant ça le matin, finalement tu vas visualiser une journée comme une nouvelle vie. Une nouvelle vie où tout recommence de zéro. Et en refaisant ça le soir de ta journée, eh bien tu vas pouvoir dormir sainement, sans aucune pensée, pollution mentale. Et finalement la nuit c'est une deuxième journée, donc finalement tu as deux journées, tu as deux vies dans une vie. C'est incroyable parce que si en voyant une journée comme une vie, je pense que c'est la philosophie épicurienne qui disait que finalement une journée c'est une vie. Eh bien en visualisant ta journée comme une vie, ici tu ne vas même pas visualiser une seule journée, mais ça va être la journée et la nuit, ça va être une deuxième vie. Et en faisant cela, eh bien à chaque fois qu'à la fin de la journée, à chaque fois que la journée se termine, eh bien tu vas essayer de remettre les compteurs à zéro. D'accord, il y a des choses qui ne se terminent pas, mais essayer, toutes les choses négatives, essayer de ne plus y penser. Si tu ne sais rien y faire, si tu n'as pas de moyens ou tu ne peux rien faire de ces choses-là, tu sais tu as plein de choses qui sont en yacht, qui sont contraignantes, mais voilà, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le pouvoir de changer ces choses-là, eh bien tu vas essayer de les laisser au gré du hasard et tu vas essayer de les oublier. Et ça c'est vraiment important. Alors c'est fini pour cette session, fais vraiment cela. Donc le matin, quand tu te réveilles, eh bien essaye de faire vraiment une décharge et essaye d'enlever toutes les énergies potentielles négatives du matin. Quand tu te réveilles, une heure après le réveil en général, et le soir, plus ou moins une à deux heures avant d'aller au lit. Au passage, pendant les deux heures avant d'aller au lit, c'est aussi vraiment bien d'éteindre ton téléphone, d'éteindre ton PC, et vraiment d'avoir une soirée comme nos parents vivaient, dans le temps de nos parents, où ils n'avaient même peut-être pas d'électricité, dépendant où ils habitaient. Ils n'avaient pas d'internet bien évidemment, ils n'avaient même pas de télévision, certains n'en avaient pas. Et vraiment, essaye de faire la même chose. Pas de TV, pas de téléphone, toutes les choses qui pourraient justement augmenter ton stress, les sources de stress, ou bien même tout ce qui est assez lumineux, ce qui est virtuel, et bien tu éteins pendant les deux heures avant le coucher, et deux heures avant le coucher, tu vas commencer cette routine en vraiment déchargeant tout ce que tu as à nouveau de ta tête, et tu fais peut-être une petite méditation, et tu essaies vraiment de bien te sentir. Voilà, c'est tout pour cette session. Tu as plein d'autres astuces que j'ai publiées aussi sur Pierre Writer, donc p-i-e-r-r-e-w-r-i-t-e-r.com et moi je te donne rendez-vous pour une prochaine. Allez, ciao !